Est-ce que tu sais ce que c'est la CFDM ? Alors la CFDM, c'est pas une pièce de paramoteur. La CFDM, c'est la coupe française de distance en paramoteur. On en parle dans le dernier Paramoteur Plus, page 12. Il y a un article qui est consacré directement à la discipline. Déjà, il faut savoir que tout le monde peut participer et c'est gratuit. Pour faire simple, ça a été créé en 2016 par Julien Hale. C'est lui là qu'on peut voir sur le côté. Et ça regroupe trois épreuves. Première épreuve, vous avez le championnat de distance. Donc là, le championnat de distance, c'est la somme de tous les vols qu'un pilote peut faire. Tous les vols supérieurs à 40 km. Vous les envoyez à Julien, il les comptabilise. Et la somme de tous vos vols vous font une distance totale. Et ensuite, il y a un classement annuel. Ça, c'est le championnat. Ensuite, vous avez la coupe de distance. La coupe de distance, ça va juste prendre les trois plus grands vols que vous faites. La somme des trois plus grands vols sont comptabilisés, donnent une distance. Et il y a un classement qui donne celui qui a fait la plus grande distance à l'année. Et enfin, vous avez la sélection X Contest, qui est globalement la CFDM, mais en version internationale. qui prend en compte aussi une partie de vos vols pour un classement international. Le mieux, c'est une démonstration en image. Alors, pour la CFDM, il vous faut quoi ? Eh bien, tout d'abord, il vous faut évidemment le paramoteur. Il vous faut un petit peu d'essence. Il vous faut un super endroit. Ou un endroit pour décoller. À défaut d'être super. Et il vous faut quelque chose pour enregistrer vos vols. Et après, il n'y a plus qu'à s'envoyer en l'air. Allez, c'est parti pour moi ! Allez, nous voilà partis pour un petit tour en direction de l'océan. On va au loin là-bas. Pour un petit tour de 9 CFDM. Sous-titrage ST' 501 Finalement, la CFDM, c'est ça, c'est de la balade. Découvrir des nouvelles régions. Aller un petit peu plus loin que rester autour de son champ décollé. Tenter de faire des distances que l'on n'a pas l'habitude de faire. Ce n'est que du plaisir. Voilà, une fois que vous avez fini votre vol, vous envoyez votre trace en .gpx ou en .igc directement à Julien sur ce mail. A l'intérieur de ce mail, conformément au règlement, vous mettez 2-3 impôts. Si vous êtes à pied en chariot, votre type d'aile, votre type de moteur. Éventuellement, si vous voulez vous inscrire en équipe, vous pouvez former une équipe de 4. Et après, il y a un classement par équipe. Attention malgré tout, vous risquez de faire des vols sympas et de vous améliorer en navigation. Donc attention à vous. Je vous mets tous les liens et les informations en commentaire de cette vidéo et je vous dis à bientôt sur le classement.